Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel XCAS pour le calcul des dérivés de fonctions composées. Alors, je vous annonce tout de suite que cette vidéo va être assez longue, donc il va falloir être patient et reprendre bien étape par étape les calculs qui vont être présentés. Donc, cette formule est aussi connue sous le nom de formule unificatrice. Alors, nous allons voir, dans un premier temps, U de X égale X à la puissance N. Ensuite, V de X égale AX plus B. Dès à présent, je renvoie les personnes qui sont concernées par cette vidéo, je les renvoie à la vidéo concernant les compositions, parce que, bien évidemment, toute cette vidéo ne va traiter que des dérivés de fonctions composées. Il faut donc savoir bien précisément ce que signifie que la composition de fonctions. Donc, ici nous avons la fonction F définie comme étant U rond V. Donc, comme ceci, lorsque j'appelle la fonction, on voit sans surprise que nous avons d'abord appliqué la fonction V qui a X associé à X plus B, puis nous avons appliqué la fonction U qui a l'élément qu'on met dans la parenthèse, qui s'appelle l'argument, et bien on associe cet argument à la puissance N. Donc, si nous avons d'abord appliqué V, c'est-à-dire que nous avons obtenu V de X égale AX plus B, l'argument dans U sera AX plus B, d'où le fait que ça soit AX plus B à la puissance N. Et on peut regarder, dans ce cas, la composition dans l'autre sens pour bien comprendre que U rond V est totalement différent, en général, de V rond U. Donc, G de X est défini comme étant V rond U de X, et nous voyons que nous appliquons d'abord la fonction U de X, donc AX elle associe X puissance N, puis nous appliquons la fonction V, qui prendra donc comme argument X puissance N, d'où le A fois X puissance N plus B. Maintenant, contrairement aux vidéos précédentes concernant la dérivation, dans les vidéos précédentes, nous n'étions concernés que par l'expression des fonctions dérivées. Ici, nous allons pleinement nous intéresser aux fonctions dérivées, d'où la nouvelle commande F' égale FUNCTIONDIF de F, la fonction donc dérivée de la fonction F. Ce n'est pas seulement son expression. Et la manière de pouvoir le déterminer à l'aide de X CAS, c'est d'observer ici la flèche, qui nous indique qu'à X, elle va associer cette image-là. Donc ça, c'est le calcul direct. Maintenant, nous allons procéder par étapes, et bien évidemment, nous allons faire aussi la même chose avec la fonction G, pour bien comparer les fonctions U RON V et V RON U, et leurs dérivées qui n'ont rien à voir. Pardon. Donc voici la dérivée de la fonction G, donc j'ai pris M égale FUNCTIONDIF de G, de la même manière. Ensuite, nous allons donc décomposer. Je rappelle la formule classique. U RON V, le tout prime, est égal à U RON V fois V prime. Donc nous allons nous intéresser à la fonction U prime, nous allons nous intéresser à la fonction V prime, et nous allons les composer. Donc ici, nous voyons la dérivée de la fonction U, ici nous voyons la dérivée de la fonction V, et ici, nous voyons donc ce que la formule classique nous donne, c'est-à-dire ce que l'on ferait à la main, c'est-à-dire F composé égale U prime RON V multiplié par V prime. Et nous observons exactement les mêmes résultats. Au passage, lorsque nous avons traité de la fonction U RON V, dans notre exemple, il s'agissait de AX plus BA puissance N, c'est-à-dire une forme du type U puissance N, dont nous connaissons la dérivée classique, qui est N U prime U puissance N moins 1. et nous pouvons vérifier qu'il s'agit exactement de ce que nous obtenons à l'aide de la formule dite à la main et à l'aide du calcul direct via X-CAS, comme ceci. Donc nous voyons donc que la formule concernant les puissances est donc un cas particulier de la composition. idem pour la fonction G. Nous allons donc maintenant modifier ces fonctions en prenant d'autres fonctions connues, comme par exemple en prenant U de X égale la racine carrée de X. Je conserve pour V la même fonction, même si je pourrais changer, uniquement par souci de rapidité et pour tout de suite illustrer le résultat suivant. Donc ça va nous permettre de voir la formule de dérivation des racines de U, qui est du type U prime sur 2 racines de U. Donc ici, nous posons les calculs de la même manière, voilà. Donc on a bien obtenu U prime fois... U prime, pardon, sur 2 racines de U. Je rappelle que puissance moins 1, c'est l'inverse. Pardon. Donc, voilà la dérivée directe. Voilà la dérivée de la fonction G. Comme ceci. On dérive la fonction U. Voilà. Comme ceci. La fonction V n'a pas bougé. La composée a donc changé. Et nous obtenons exactement la même expression et donc même la même fonction. Voilà. À nouveau. Autre formule connue, si je choisis de prendre U de X égale 1 sur X. Nous allons retrouver la formule classique 1 sur U, dont la dérivée est moins U prime sur U carré. Eh bien, on retombe, pardon, exactement sur la même configuration. Voilà pour la fonction F. Voilà pour la fonction G. Voilà pour la dérivée de la fonction F. Et donc, on a bien moins U prime sur U carré. On retrouve exactement les formules classiques. ici, de la même manière. À nouveau, je vais modifier la fonction. Et je vais prendre cette fois-ci la fonction logarithme de X. Et donc, je rappelle que logarithme de X, sa dérivée, logarithme de U de X, pardon, sa dérivée, c'est U prime sur U. Donc, on va voir qu'on va retrouver exactement cette formule-là. Et bien, c'est exactement ce qui va se produire ici quand je tape la commande la dérivée de la fonction F et j'obtiens exactement ce qui était annoncé. Et de la même manière, on vérifie en utilisant l'autre décomposition et on retombe sur exactement la même chose pour la fonction F. Ici, il faut juste modifier ça comme ceci. Voilà. Et ici, voilà. Ces exemples-là permettent au passage d'illustrer le fait que Xcas permet la modification de commandes après coup. C'est-à-dire que je peux modifier les commandes sans avoir à écrire une nouvelle ligne de commandes. Alors maintenant, on va prendre la fonction exponentielle de X. voilà, comme ceci. On voit l'exponentielle, on voit le changement ici, idem ici, idem ici. On valide chaque modification. voilà, comme ceci. Et on retrouve à nouveau les mêmes expressions lorsqu'on utilise la fonction Fcomp ou la dérivée directe de la fonction F. Alors, nous avons vu la puissance, nous avons vu les racines carrées, nous avons vu l'inverse, nous avons vu le logarithme, et nous avons vu l'exponentielle, soit 5 formules qui peuvent être apprises séparément, mais qui peuvent être du coup, avec cette seule et unique formule unificatrice, réunie en une seule et unique formule. Voilà, vous savez à présent comment dériver les fonctions composées. Sous-titrage Société Radio-Canada